Tant qu'Ordone l'évacuation des casques blancs Alors j'ai déjà fait une vidéo ces jours-ci et là il y a un petit peu plus de détails On ne manquera pas de noter d'une part que l'OTAN sort du bois à l'occasion de cette évacuation Il y a manifestement urgence Et d'autre part la présence à tous les niveaux du Royaume-Uni L'évacuation des casques blancs qui avait été demandée par le Royaume-Uni A été évoqué lors du sommet des chefs d'état et de gouvernement de l'OTAN le 11 juillet 2018 C'est en définitive l'organisation de l'Alliance Atlantique qui a coordonné l'évacuation De 422 casques blancs et leurs familles avec l'aide d'Israël et de la Jordanie Qui disposent tous deux d'un bureau de liaison au quartier général de Bruxelles Bien que l'Alliance ait supervisé les djihadistes durant 7 ans Depuis la base du Landcom d'Izmir en Turquie C'est semble-t-il la première fois que l'Alliance admet jouer un rôle en Syrie Cette évacuation a inclué bien évidemment l'encadrement des forces spéciales occidentales Principalement des SAS britanniques Cette opération a été rendue possible par la Russie Qui n'est pas intervenue contre le convoi Le président Trump aurait donné son feu vert à l'Alliance Pour l'évacuation de tout le personnel occidental Impliqué dans la guerre secrète contre la Syrie C'est une brève que j'ai trouvée sur réseauinternational.net A tout à l'heure